... En place de départ, s'il vous plaît, raconte-t-on ? Merci. Partez. Action ! Le chef constructeur, c'est la personne qui s'occupe du montage des décors et de l'aspect technique. La particularité du cinéma, c'est évidemment éphémère. Tout ce qu'on se construit, on va le détruire. Donc la différence entre un menuisier du cinéma et un menuisier du bâtiment, on ne travaille pas avec les mêmes matériaux, on ne travaille pas dans les mêmes optiques. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. Ça va être détruit. Donc on construit avec des techniques qui sont rapides, qui ne coûtent pas cher. Il faut quand même rester toujours très vigilant à ce qu'on fait. On trouve tous dans la profession que c'est quand même un peu dommage. C'est un vrai bon outil, pratique, pas loin de Paris, qui a été bien conçu au moment de la fabrication du site, avec des plateaux intéressants, techniquement bien faits, des piscines, des parties qu'on peut ouvrir pour aller accéder sous les bâtiments, des grilles techniques assez bien pensées, assez performantes pour les accroches, un air de prémontage pour nous fabriquer les décors et après les installer sur place. Un lieu qu'on appelle la Sorbonne, qui est un endroit où les peintres peuvent travailler, qui est un lieu extrêmement illuminé, bien fait, une serrurie, du thermoformage, des endroits où on pouvait mettre en forme des plastiques pour les habillages de décors. Voilà, quand même super bien conçu. Et la petite cerise sur le gâteau, qui n'a peut-être pas été toujours très bien exploité, mais qui a vraiment l'avantage d'être là, où on avait une partie décor extérieur avec une rue, qui permet quand même de tourner tranquillement, sans tout côté compliqué à Paris. Là, on avait quand même un endroit super vert. Arrêter cet outil, c'est un peu bizarre. Vous écoutez, on a l'impression qu'on est dans un vrai pôle industriel, c'est-à-dire toutes les étapes de la fabrication ont été pensées. On pouvait tout faire d'une manière autonome, sans appeler des maisons extérieures, des sous-traitants. C'est quand même, évidemment, des gens qui travaillent directement, des intermittents ou des permanents sur les sites, mais ça fait quand même des marchands de bois, des revendeurs de métal, toute une chaîne autour du décor et autour du film, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et c'est bien. Alors, évidemment, il y a d'autres studios en région parisienne. Il y en a certains qui ferment, qui vont fermer, d'autres qui ont ouvert. C'est bien qu'ils ont ouvert en région parisienne, en tout cas en France, ils auraient peut-être pu ouvrir à l'étranger. Peut-être Luc Besson, quelque part, qui arrive à faire encore ses gros films en France. Et ça, au moins, on ne peut pas lui retirer ça. Il a construit des studios, il fait des gros films et des gros décors, il les fait chez nous. Et ça, c'est quand même bien de dire. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de productions américaines qui vont s'installer, qui tournent en Allemagne, à Berlin, dans les studios de Babelsberg. Là, il y a Star Wars qui va se faire en Angleterre, à Pinewood. Les Américains ont investi dans des gros studios dans des pays de l'Est. Là, en Gris, si je ne me trompe pas. Mais nous, on a envie de travailler avec eux. On a envie de travailler avec des étrangers. Si on ferme Briss-sur-Marne, si on ferme des studios qui sont dans le nord de Paris, on va se retrouver avec un vrai déficit pour accueillir des tournages. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on a envie de faire des choses ici, chez nous, en France, ou on les fait à l'étranger ? Et un site comme Briss-sur-Marne, ce qu'on a appelé l'SFP, où des gens travaillaient en permanence ici, il y avait un vrai savoir-faire. Une façon de peindre, une façon de faire des patines, etc. Ça, ça se transmet, mais ça se transmet de moins en moins. Et ici, c'était quand même très intéressant, parce qu'on avait une vraie tenue du métier. Si on ferme de plus en plus les outils, on va peut-être finir par le perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada